... Il y a 8h19, Souil Alash, bonjour. Bonjour. Vous recevez ce matin dans l'invité de la rédaction, Abdelkader Qadhi, ministre des Travaux Publics, M. et Mme. Bonjour, c'est à vous. M. Abdelkader Qadhi, bonjour. Bonjour. Alors, nous allons parler ensemble des routes, des projets en cours de réalisation, autoroutes est-ouest, celles des hauts plateaux, des pénétrantes, de l'entretien des routes, mais aussi des coûts et surcoûts, des retards de réalisation. Justement, pour l'autoroute est-ouest, pour le transant est, Constantin Skigda, le consortium japonais Kojal, après deux mises en demeure, pour défaut et retard de réalisation, s'est vu définitivement résilier son contrat. Pour la réalisation de ce transant, 63 km, Constantin Skigda, à Hanabatta, 84 km, est-ce qu'ils seront achevés, quand même, malgré la résiliation de ce contrat, avec ce consortium japonais ? Bonjour. Donc, pour commencer, je commence d'abord, je m'excuse, je remercie l'équipe de la chaîne 3, et particulièrement vous, pour m'avoir donné cette occasion. Et, je profiterai de l'occasion pour dire, il m'aubarque, à tous les Algériens et Algériennes, sur le territoire national, et à toute l'équipe de la chaîne 3, pour m'avoir offert ce plateau, et m'exprimer vis-à-vis du citoyen. Pour ce qui est de votre question, je reviendrai tout de suite sur Kojal, puisque vous parlez de Kojal. Je vous dis que cette entreprise a trois marchés, qui est le premier marché, qui est à sa fin, le deuxième, dans lequel on trouve aussi le tunnel de Jebel-Louach, et le troisième, c'est les 84 kilomètres, reliant la ville de Annabal, à la frontière, en passant par le tarif. Donc, pour ce qui est du troisième marché, il est en rééligation parfaite, donc toutes les dispositions sont prises, pour ne pas tomber dans le panneau, concernant les démarches administratives et techniques, pour le décompte général et définitif, parce qu'il pointe le décompte général et définitif, avec des maîtrés, des contre-maîtrés, la présence de l'huissier, de ce qui a été réalisé, ce qui n'a pas été réalisé. Donc, pour cela, le travail se fait, et même les consultations pour les entreprises intervallées par la suite, et tantôt. Mais qui va réaliser ce transcent, ou ces transcents en souffrance actuellement, M. Radi ? Pour terminer l'autoroute SOS, qui est déjà en retard. Oui, pour ce qui est des 84 kilomètres, je vous ai dit que les entreprises sont en consultation, et on les désignera, on va les désigner dans quelques jours ou quelques semaines. Mais ça fera... Entreprise algérienne, étrangère, une consortiaire ? C'est des groupements. Donc, c'est deux groupements qu'on est en train de choisir, et sur lesquels on va compter pour la réalisation d'un délai record, pour ce qui est des 84 kilomètres. Techniquement, on est en mesure de le faire, et les moyens, on les a. Donc, même financièrement, ça ne posera aucun problème. Pour ce qui est des tunnels, on est en train de réaliser le contournement du tunnel sur 13 kilomètres. Donc, la réalisation a démarré. J'ai visité ça vendredi passé, ça avance bien, il y a déjà 8 kilomètres d'ouverture, des pistes, et on est en train d'avancer sur J'Bellouache pour le contournement, sans passer, bien sûr, par J'Bellouache, ni déranger la forêt de J'Bellouache. Mais justement, par rapport à cette question précisément, si maintenant vous reprenez le contrat avec d'autres entreprises, des groupements, c'est ce que vous annoncez ce matin, est-ce que les délais seront revus à la baisse ? Ils seront plus importants ? Les délais pour terminer et oublier définitivement ce projet Autoroute Est-Ouest ? On ne peut pas l'oublier, parce que c'est notre projet. Si on l'oublie, c'est-à-dire... Non, c'est-à-dire l'achever définitivement, puisqu'il est en retard déjà sur 4 ans. Pour l'achever, il y aura désignation de deux groupements d'entreprises qui vont terminer les 84 kilomètres restants dans des délais records. Et je dirais même peut-être à moindre coût que les propositions qu'on avait avec Cogel. Alors justement, par rapport à cette entreprise, Cogel, elle revendique à l'Algérie l'équivalent de 910 millions de dollars, un montant réclamé en arbitrage international. C'est vrai ? C'est pas vrai ? Ils ont été vers l'arbitrage ? Ça, c'est leur droit le plus absolu de se défendre. Nous aussi, c'est notre droit de se défendre. Ils sont en arbitrage ? Ils sont en arbitrage. Ils ne peuvent pas aller en arbitrage seuls. Et on a notre moitié. Dans le contrat liant cette entreprise à l'ANA, il n'y a pas d'arbitrage international prévu sur le contrat. Donc ça sera un tribunal algérien. Si il veut un arbitrage, ça sera un arbitrage algérien. C'est mentionné noir sur blanc sur le contrat. Et on est en train de suivre nos affaires. Je ne pense pas que ces gens ont raison. Alors justement, par rapport à cette question, le transcend en Est qui est en souffrance actuellement depuis plusieurs années, un bureau d'études italien chargé du suivi des travaux avait en 2008 déjà alerté sur les moyens limités du consortium et son incapacité à creuser le tunnel et achever les travaux dans les délais. Est-ce qu'on peut considérer qu'on n'a pas tenu compte un peu de l'étude qui avait été faite par ce bureau d'études ? Je ne peux pas être d'accord avec ce bureau d'études. S'il l'a dit, moi, je n'ai pas lu ce qu'il a fait, ce qu'il a écrit. Mais je dirais que ces entreprises qui ont été choisies pour la réalisation des deux transports autoroutiers Est-Ouest, que ce soit chinois ou japonais, avaient tous les moyens et c'est de grandes entreprises. Mais ils disaient qu'on pouvait contourner déjà le tunnel. Pardon, quand on le veille ou non, c'est des entreprises connues qui ont des réalisations à travers le monde. Maintenant, il y a des comportements de certaines entreprises, tels que le groupement Cogel. Là, c'est des comportements qu'on n'admet pas et qu'on n'accepte pas. Par contre, pour ce qui est du bureau d'études, quand vous me dites en 2009, ils ont dit, c'est des entreprises connues sur la place mondiale. On ne va pas remettre en cause des agréments de ces entreprises. À l'avenir, vous serez plus regardant sur les études, M. Rady, pour éviter justement qu'on ait ce type de désagrément au lieu de creuser, aller, contourner ? Je suis plus regardant, d'autant plus que... Vous avez une autoroute et haut plateau qui arrive ? Sur l'autoroute même Est-Ouest, on a évité quand même 5 km de tunnel au niveau du Colcondec à l'époque. Et si on venait à réaliser les 5 km, on aurait pu avoir les mêmes problèmes qu'on a eus à l'Est. Mais on a pris toutes nos dispositions pour réguler ce problème avant l'été prochain. Alors, certains transants connaissent une sorte de dégradation, du côté notamment de l'Hardaria et Burra. Est-ce que vous allez reprendre ces transants aujourd'hui, M. Rady ? Pour ce qui est de l'Hardaria et Burra, les travaux sont déjà en cours. Il y a un groupement d'entreprises algériennes au nombre de 3 entreprises, dont 2 entreprises publiques et 1 entreprises privées. Il y a du retard, certes. Il y a des problèmes qui ont été soulevés par les entreprises, qu'on a réglés. Et actuellement, on va passer aux premières livraisons, c'est-à-dire les 3 km qui sont réalisés par le TRHB et le reste suivra. Mais sur les 33 km compiés à ces entreprises, on fera le maximum pour les faire le plus vite possible. Justement, avec ces retards de réalisation et les surcoûts, est-ce qu'on peut considérer que l'autoroute Est-Ouest a coûté à l'État clé en main 11 milliards de dollars, pas un centime de plus ? C'est le chiffre qui est annoncé et si on a annoncé d'autres chiffres, on ne peut pas considérer que l'autoroute Est-Ouest a plus de 1200 km. Si maintenant, on veut dire qu'elle a coûté un peu plus, oui, si on rajoute les pénétrantes, si on rajoute les pénétrantes vers les ports, qui sont en nombre de 12, si on rajoute aussi les pénétrantes vers l'autoroute au plateau, si on rajoute les rocades qu'on est en train de réaliser, telles que la quatrième rocade, là, ça dépassera automatiquement. Mais ce qui est certain, c'est que l'autoroute en elle-même, les 1200 km n'ont pas coûté beaucoup plus que ça. C'est-à-dire, l'autoroute, 1200 km, c'est 11 milliards de dollars, les pénétrantes et les... Maintenant, pour ce qui est des pénétrantes, si je vous donne le chiffre, enfin, le kilométrage des pénétrantes, c'est 750 km qu'on vient de lancer, qui sont en cours. Maintenant, si on les additionne, il faut qu'on additionne aussi le kilométrage. On ne dit pas l'autoroute Est-Ouest a coûté de temps. On dit les pénétrantes et l'autoroute Est-Ouest a coûté de temps. Quand je dis pénétrantes, c'est les pénétrantes vers l'effort et aussi vers l'autoroute au plateau, ainsi que les rocades réalisées. Mais, par exemple, si on doit tenir compte un peu de l'état de dégradation du transcend de l'Ordarie, est-ce qu'on peut considérer, qu'en bout de 10 ans, une autoroute est vieille ? Pour ce qui est de la route, à partir de la cinquième année, ça commence à devenir vieux. Il y a un entretien, il y a une mise à niveau qui s'impose. C'est comme les pistes d'aéroport aussi. C'est tout à fait normal d'entretenir nos routes et nos pistes pour pouvoir les maintenir en bon état. C'est ce qui se fait au niveau de l'ensemble des routes. Il y a tout un budget qui s'appelle entretien, qui est réservé à l'entretien, que ce soit des routes ou autoroutes. Alors, le pesage pour les koalours sera introduit, les stations de pesage, puisque vous l'avez annoncé plusieurs fois. Et ce n'est pas encore en vigueur aujourd'hui, M. Rady. Alors, pour ce qui est du pesage, on a déjà acquis un matériel qui se trouve actuellement sur Bouira et qu'on va mettre en place. À partir de quand ? Disons, avant la fin de l'année, les deux premiers équipements acquis vont être utilisés. Et l'ANA ainsi que l'AGA sont chargés de compléter l'équipement nécessaire pour le territoire national. Mais le pesage sera quand introduit ? Avant la fin de l'année. Le péage également ? Le péage, ça sera avant la fin de l'année 2015. Il y a justement beaucoup de questions pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Justement, vous avez parlé du coût de cette autoroute Est-Ouest. Sur les 1200 km, c'est 11 milliards de dollars. Les pénétrantes, 750 km. Combien ont coûté ces pénétrantes ? M. Rady. Les pénétrantes, c'est variable. Et le montant global, je ne vais pas vous le donner. Mais je vous donne tout de suite le nombre de kilomètres. On a 12 liaisons routières qui font 556 km plus, bien sûr, la rocade numéro 4 qui fait 265 km. Pour ce qui est des liaisons routières, autoroutières, alors vous avez donc voilà un peu ça représente dans les 800 km d'autoroute vers les ports et les grandes villes algériennes ainsi que la liaison avec l'autoroute au plateau qui, elle, doit démarrer probablement avant la fin de l'année de cette année. Il y a 620 km terminés en études et les groupements, on commence à les préparer pour commencer à passer les marchés et lancer les travaux. Justement, par rapport à cette question d'autoroute et au plateau, ce projet d'une longueur de 1000 km, vous donnez la précision, 600 km sans finaliser pour l'étude, sera fractionné sur plusieurs lots. Les travaux vont débuter avant la fin de l'année, c'est ce que vous déclarez à l'instant. Est-ce qu'elle sera réalisée à 100 % par les entreprises algériennes ? M. Rady. Je ne peux pas m'engager à la faire réaliser seulement par des entreprises algériennes, mais il y aura des groupements. Il y aura probablement, comme on a fait pour les pénétrantes, il y aura des groupements où il y aura une entreprise étrangère avec une entreprise publique algérienne et d'autres entreprises privées algériennes. Pour ce qui est de Moustaganem, c'est la seule pénétrante où on a des entreprises algéro-algériennes pilotées par des entreprises publiques algériennes. qui sont mis à leur disposition. Maintenant, il peut y avoir des tronçons qui seront réalisés par des entreprises algériennes, mais certains tronçons un peu plus compliqués où on aura probablement besoin d'entreprises étrangères. pour les ouvrages d'art. On a toujours le même problème de l'outil de production nationale, M. Pradi. Pour ce qui est des ouvrages d'art, on a des entreprises quand même assez costaudes et assez valables pour la réalisation des ouvrages d'art. On a le NGWA qui a maintenant une expérience au niveau des ouvrages d'art, que ce soit PAN ou... Là où on a une petite défaillance et on a déjà ouvert des chantiers-écoles tels que le tunnel de BGIA, là, pour les ingénieurs, on leur demande aussi de commencer à se former et à s'intéresser un peu à ce type de réalisation. On n'a pas suffisamment d'ingénieurs formés au niveau de nos universités ? On a suffisamment d'ingénieurs, mais des ingénieurs qui s'intéressent, c'est que c'est un travail qui vient sur le terrain et c'est une formation qui doit se faire sur le terrain. Actuellement, l'État a fait un effort considérable pour la réalisation d'ouvrages aussi importants et nos ingénieurs doivent s'intéresser à ça et on a commencé à le faire. Alors justement, par rapport à cette autoroute des Hauts-Plateau, est-ce qu'on a tiré des enseignements de l'autoroute Est-Ouest pour ne pas reproduire le même schéma sur les délais de réalisation, sur l'outil de production, sur la qualité de réalisation ? Je crois qu'on est de bons élèves. On est de bons élèves et on apprend nos leçons. On ne laisse pas les choses se répéter. Il y a, en apprenant, il y a des anomalies dans les grands chantiers, c'est toujours comme ça, mais c'est des travaux récupérables et c'est des erreurs qui peuvent arriver. On ne peut même pas appeler ça erreur, mais dans chaque projet, il y a des vis cachées et c'est ce qui détermine un peu ces erreurs-là par manque d'études approfondies, par manque des fois de compétences et même de suivi. C'est des choses qu'on est en train d'éliminer particulièrement chez l'Algérien et surtout le maître d'ouvrage pour suivre ses projets. Mais tout sera réalisé, c'est-à-dire au démarrage des travaux, les équipements, par exemple, espace de repos, de ravitaillement, l'éclairage, la signalisation en même temps. Là, tout est en cours. Tout est en cours. Je peux vous donner tout ce qui est réalisation en cours. C'est très important. Et même les reprises des travaux, il y a des gardes de péage qui sont en cours de réalisation. il y a aussi des gardes en pleine voie qui sont en cours de réalisation, tel qu'à Constantin que je viens de visiter vendredi. Il y a les centres d'entretien et d'exploitation, les aires de repos et les aires de service. Tout ça est en cours de réalisation. Dans 12 aires de service qui sont déjà mises en service et qui fonctionnent, maintenant, tout le reste est en cours de réalisation et le dernier délai de la date mutoire, c'est la fin de l'année 2015. Alors justement, on parle également d'une autoroute nord-sud. C'est possible ? On va le faire ? Elle a déjà démarré cette autoroute. C'est le dédoublement jusqu'à Djelfa pour ce qui est de la RN1. C'est déjà une autoroute et je dirais même un peu plus pour cet axe qui est la colonne vertébrale du territoire algérien et qui va jusqu'en Afrique. Par la transsaharienne ? Par la transsaharienne, l'état d'avancement est appréciable et les entreprises sont dessus. C'est une réalisation qui est déjà en cours. La partie Blida-Médea est confiée à un groupement d'entreprises. Ça, c'est la chose la plus compliquée où on retrouve une entreprise chinoise avec le groupement d'entreprises algériennes et ça avance très bien. Mais pour justement cette transsaharienne à une deuxième Mali, c'est fini ? Ça va être bientôt fini ? Actuellement, au niveau du territoire algérien, pour arriver à la frontière maldéenne, il ne reste que 200 km. Donc, ils vont redémarrer parce que les 200 km étaient à l'arrêt et ils vont redémarrer très prochainement. Et ils seront finalisés d'ici combien de temps ? Est-ce que vous avez des délais aussi fixés ? Monsieur a dit, puisque l'autoroute transsaharienne date quand même, c'est un projet lointain qui date des années 70 ? Ce n'est pas une autoroute qui a été tracée depuis les années 70, c'est une nouvelle décision. C'est le dédoublement de ce transsant d'autoroute qui va aller jusqu'aux pays africains, le Mali, le Niger et même la Mauritanie. Il y a des travaux qui sont en cours, c'est de la remise à niveau par endroit et c'est le dédoublement pour d'autres transsants. Mais c'est en cours et ça avance très bien puisqu'on est arrivé actuellement, il ne reste que 63 km sur le territoire de Jelfa. Tout le reste est en cours de réalisation. Alors justement, les travaux publics, c'est beaucoup d'argent, c'est 53 milliards de dollars qui seront investis pour le plan quinquennal 2015-2019. Il y a eu pour les derniers plans quinquennaux pas moins de 70 milliards de dollars. Est-ce que vous êtes extrêmement regardant et rigoureux sur le contrôle de la dépense publique, M. Rady ? Ça, je ne peux pas dire que je suis regardant ou je ne suis pas... Je vous laisse le jugement à vous, à la presse et aux responsables concernés pour dire que je suis regardant ou pas regardant. J'ai toujours géré l'argent de l'État et je gère l'argent de l'État comme le dit le canone au thème le canone. Alors, pour le plan quinquennal 2015-2019, c'est 53 milliards de dollars qui seront investis. les priorités, l'achèvement des projets en cours et l'inscription d'autres projets également, M. Rady ? Les deux. Les deux sont regroupés. C'est d'abord, vous savez qu'il y a un montant qui est réservé à l'entretien des routes. Combien ? Je ne peux pas vous donner des chiffres parce que c'est un programme et je ne peux pas parler d'un projet qui n'est pas encore définitivement figé. C'est un montant global qui est réservé et qui est même proposé sur le budget de l'État et je ne peux pas m'avancer tant qu'il n'est pas approuvé. Il le sera en décembre puisque le Premier ministre a lancé qu'il le présenterait au Parlement en décembre prochain. Justement, on a vu à travers vos déplacements votre coup de gueule au niveau de Béjaya pour la pénétrante. Tout est rentré dans l'ordre depuis justement votre colère à l'égard de l'entreprise réalisatrice qui est accusée en retard. Enfin, quand vous parlez de coup de gueule, moi je suis comme ça. Je veux que les choses avancent. Vous vous énervez souvent M. Padi. Je m'énerve, c'est mon droit je crois de m'énerver et secouer les entreprises c'est mes habitudes. J'aime gagner du temps, j'aime faire les choses vite et bien. En 2019, on aura un réseau autoroutier très dense et bien entretenu et qui reliera tout le territoire national avec les différentes pénétrantes, ports, aéroports. Pour ce qui est de l'entretien de routes, ça se fait régulièrement par les DTP. Pour ce qui est du tronçon autoroutier, c'est l'AGA qui va prendre en charge tout ce qui est entretien et à partir du moment où on ferme cette autoroute, elle devient payante, l'entretien sera parfait. Pour ce qui est du secteur de travaux publics, puisque vous parlez de routes et autoroutes, je vous dis que le secteur de travaux publics englobe aussi tout ce qui est pistes et parking aéroportuels et aussi tout ce qui est ports. Vous savez que on lance très prochainement et dans le prochain plan quinquennal, on a le Grand Port Centre. Actuellement, on est en train de positionner ce port. Grand Port Centre ? Le Grand Port Centre. Qui sera où ? Le positionnement est en cours. L'étude est en cours pour ce qui est du positionnement d'abord. Une fois positionné, on se lance dans les études et la réalisation de ce projet-là. M. Abdelkader Fadi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée. J'espère qu'on aura l'occasion de parler d'autres aussi chantiers qui sont en cours au niveau de votre département ministériel. Merci, au revoir. Merci. Merci. Merci.